... Alors, bonjour, re-bonjour Est-ce que ça marche ? Est-ce que la connexion veut bien marcher ? Didi, tu me disais, il y a le son, mais pas l'image J'espère que ça va évoluer Effectivement, en termes de connexion, c'est pas top du tout Et Free qui veut toujours pas me mettre la fibre Si en plus, les images figées, j'ai une tête pas possible Ah, Kit 04, t'as rien du tout C'est pas top Je vois un peu d'image, mais je sais pas si le son marche Juste, dites-moi si vous arrivez à entendre quelque chose On me dit que c'est pas tip-top la connexion Magiciens web, en fait, là je t'avoue, c'est un peu indépendant de ma volonté C'est vraiment cette connexion qui est problématique Et vu que Free ne veut toujours pas m'installer la fibre C'est compliqué Alors, est-ce que c'est audible ou pas ? Juste dites-moi ça, magicien web, Kit Dites-moi si c'est audible Si ça l'est pas, tant pis Je referai ça avec Ryan la semaine prochaine Mais là, j'ai l'impression que la connexion est vraiment très très mauvaise Le logiciel me dit que c'est pas tip-top C'est plus rouge orange que vert Bon, ça a pas l'air d'être Le tout top Je suis pas sûr que ça marche Ah, Didi t'entends quelque chose Non, c'est vrai, je pourrais prendre une clé 5G Mais bon, je pensais avoir la fibre assez rapidement Puisqu'elle est nickel ici Mais c'est Free qui glandent, je sais pas pourquoi Ils veulent pas valider mon adresse Ça fait moins de mixadures Donc, écoute Ah, d'accord Kit, tu vois plus rien carrément On le fait en mode radio Ça peut aller en mode radio, Didi Ok Donc, ça foire quand même pas mal Mais bon, là, je le vois, le logiciel, il est un peu en galère Je dois vraiment avoir une connexion très très basse cet après-midi Bon, je vais quand même essayer de parler un petit peu des déclats de Pablo Longoria Qu'il a fait au journal de l'équipe de ce matin Il a quand même lâché quelques trucs Même s'il fait quand même beaucoup de politique dans sa façon de parler Notre ami Pablo Il a quand même confirmé que Under, Under et Gendouzi Ce seraient des joueurs olympiens C'est-à-dire leur presse allait se transformer en transfert Si l'OM se maintient Bon, c'est quand même bien parti Milik, c'est pareil, c'est acté Ça sera un joueur de l'OM Et Paul Lopez, il a rappelé que c'était bien 20 matchs Il doit disputer 20 matchs pour être définitivement marseillais Il est déjà à 17, je crois, toutes compétitions confondues Donc, ça va se faire Donc déjà, il y a ces 3 joueurs, 4 joueurs Qui seront marseillais en fin de saison Par contre, il a aussi confirmé en termes de Mercato Que oui, il aimerait recruter des joueurs d'expérience Pour équilibrer cette équipe Comme le veut son coach Mais sans départ, il n'y aura pas de recrutement Donc, ce qu'on savait déjà Vu que le club est encadré par LDNCG En termes de transfert de masse salariale S'il ne libère pas un petit peu de masse salariale Et en vendant un Tchalet Tatsar Ou en prêtant un Luis Enrique, par exemple Il ne pourra pas recruter Donc, ça, il a confirmé en fait La situation qu'on connaissait Donc, il n'y a pas de grosses nouvelles là-dessus Gendouzi, Payet, Saliba, PRS, Rongier, Europo, Nico Parlons foot Je pense que oui, c'est une info au Didi Où tu estimes que ces joueurs-là devraient être Europo Face au locomotive Parce que c'est ça la question Est-ce que pour vous, l'OM doit jouer ce match face au locomotive Avec l'équipe type Ou est-ce que ce n'est pas finalement une occasion De faire souffler Dans ta liste, je pense que les deux Qu'il faut faire souffler en priorité C'est Saliba et Gendouzi Qui, eux, jouent quasiment tous les matchs A la rigueur, Payet Qui sont quand même bien crevés aussi Rongier, il a été un peu absent Donc, je pense qu'il est un peu moins cramé Enfin, cramé, c'est une expression Bon, ça exagère un peu Mais, oui Je pense qu'il est plus en rythme Donc, Rongier peut jouer ce match-là Peut-être avec Gaille au milieu Dites-moi dans le chat Est-ce que pour vous, il faut faire tourner Vraiment à fond Face aux locaux Ou au contraire Jouer cette carte énorme A savoir une victoire en match sul Pour être reversé en conférence Ligue Alors ça, c'est un peu une question Qu'on peut se poser J'étais hier sur France Bleu Provence Avec l'ami Bruno Blanza Et tout le monde n'était pas d'accord Globalement, Dede de Roca, lui, était plus pour jouer l'Europe Quoi qu'il arrive Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là initialement Après, la conférence Ligue Ça ne fait pas rêver Mais bon, c'est dans l'ADN de l'OM De jouer la Coupe d'Europe Et je me dis que ça sera peut-être l'occasion De faire aussi donner du temps de jeu A ceux qui jouent moins On pense à Amavi, on pense à Luis Enrique Si ces joueurs-là ne partent pas au mercato d'hiver Ça peut être aussi une solution Pour faire jouer ceux-là Et peut-être faire jouer aussi des jeunes Parce qu'il y a plein de jeunes du centre de formation Qu'on n'a pas vus encore Et qui pourraient peut-être avoir un peu de temps de jeu Comme remplaçant sur ces matchs-là Oui, Didi, tu me précises Payet, oui, Payet, ça c'est sûr Payet, je pense qu'il ne faut pas qu'il joue ce match Il faut le réserver face à Strasbourg Strasbourg, c'est un match important C'est une équipe en forme Il va falloir essayer de faire un résultat à Strasbourg Tu as laissé filer trois points face à Brest Franchement, ce match-là L'OM a baissé le pied, clairement Mais Brest a eu énormément de réussite Je pense que tu le rejoues dix fois ce match-là Tu le gagnes neuf fois avec ce scénario-là Tu les as tellement écrasés pendant 45 minutes Même si on est reversé On va continuer à subir des humiliations Quitte, je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr que ce soit le cas Je suis moins négatif que toi Je pense que si l'OM retrouve un peu son jeu C'est l'OM qui va peut-être mettre des humiliations Malchium me dit C'est une équipe en formation Ils ont besoin de jouer, sauf blessure Non, je suis d'accord avec toi Après, tu peux te dire quand même Un mec comme Saliba et Gendouzi Ils ont beaucoup, beaucoup joué Et ça peut leur faire aussi peut-être du bien De souffler un peu Tu vois Moi je pense surtout à ces deux mecs-là en priorité Et en ne rajoutant pas Il y a tous ces trois-là Après, le reste, ça peut encore jouer Peut-être Perez aussi Tu peux peut-être rajouter Perez Luan Perez qui joue beaucoup Et qui a enchaîné en plus avec son championnat au Brésil Didi, tu me dis Mandanda, Alvaro, Kshaytatsar Balerdi Ok, donc tu fais une défense à trois Alvaro, un Gaye, Lirola, Gerson Luis Enrique, Arit, Under, Milik Ok Est-ce que tu n'en as pas un en trop ? Non, parce que tu as mis Luis Enrique 3, 4, ok Ouais, je ne sais pas si Si tu vas faire enchaîner Arit Alors que Under a besoin de jouer Peut-être qu'il faut que tu aies un vrai milieu de terrain en plus Dans ta compo Soit un rongier peut-être En plus au milieu de terrain Question Nvidia me demande Alors, je voulais pousser un coup de gueule Je sens que demain On se fera carotter Le match gagné sur tapis vert On compare la situation avec Nice Mais ça n'a rien à voir A Nice, le match avait repris Donc il était impossible d'avoir match gagné sur tapis vert Là, à Lyon, le match n'a pas repris Grosse différence Il faut désormais taper fort Et la dernière déclaration d'Olas aujourd'hui Est scandaleuse Avec sa proposition odieuse Alors, je suis d'accord avec toi sur l'histoire de la proposition d'Olas Je pense que notre ami Olas Plus ça va, moins ça va Ils racontent n'importe quoi quand même Globalement Après, pour le match Gagné sur tapis vert Ils auraient dû le faire face à Nice Moi, je ne suis pas d'accord avec toi Match repris ou pas match repris C'était une erreur de l'arbitre De se reponter sur le terrain C'est là qu'il fallait qu'ils tapent fort Les supporters qui rentrent sur la pelouse Pour taper les joueurs Là, il fallait taper très fort Et du coup Je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire face à Lyon Parce qu'Olas a quand même encore de l'influence Et quelque part, Olas, il milite comme un dingue Depuis la fin du match Pour dire que c'est un acte isolé On ne peut pas pénaliser le club Moi, je sens que ça va être Match à rejouer Et peut-être un point avec sursis pour Lyon Un truc gentil Et un match à huis clos Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer ? Ce match-là, tu vas encore le jouer à huis clos Une super affiche de Ligue 1 Pour le spectacle, c'est de pire en pire Moi, je pense qu'il fallait taper fort Effectivement Donner un match gagné pour l'OM Et ça ferait réfléchir pas mal de monde Mais voilà Ta compo Je pense que c'est beaucoup de remplaçants Comme je te disais Je pense que j'enlèverais un milieu offensif Pour un milieu défensif Pour équilibrer un peu mieux Didier Bonjour Nico Avec vous du K Camara Non, je n'ai pas encore parlé du K Camara Effectivement Camara en Longoria aussi On en a parlé dans son interview d'Ona et l'équipe ce matin Il a expliqué qu'il y a eu plusieurs offres de prolongation Qui ont été faites Des offres différentes C'était déjà un petit peu sorti Camara, lui En conférence de presse A dit qu'il n'avait pas encore tranché En même temps, tu as la presse espagnole Qui dit qu'il confie en privé Qu'il ne prolongera pas C'est compliqué cette histoire J'ai l'impression que l'OM essaye de faire le forcing Pour le faire prolonger Et j'ai l'impression que plus le temps passe Plus ça me paraît compliqué qu'il prolonge Moi je suis de plus en plus pessimiste Sur ce dossier Même si j'ai toujours un petit espoir J'avoue que je reste pessimiste Et j'ai bien peur qu'il parte libre en fin de saison Et encore une fois Tes joueurs formés au club Tu es incapable de les vendre correctement On se fait taper par Canet sur Roussillon Deux fois Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Sur ce qu'elle issue On n'en vaut pas conférence Non, mais il faut comparer ce qui est comparable Là je pense que Sampaoli ne va pas la jouer par-dessus la jambe Cette compétition Là en plus le match face à Canet Ce n'est pas en Roussillon cette fois C'est Canet à côté de Can Ce n'est pas le début janvier à la reprise Alors tu auras peut-être un autre match à ce moment-là Mais en tout cas ce match-là Là tu vas le jouer au Vélodrome déjà Et en fin d'année Avant un dernier match face à Brest Je pense que si tu mets un minimum d'envie là-dedans Tu dois gagner ce match-là Après tu peux toujours te faire piéger Mais j'espère pas Quitte, tu me dis Olas a même menacé Rudi Buqué Oui, oui, c'est hallucinant Olas, de toute façon on connait le personnage L'image est bonne Mais écoutez les gars, tant mieux C'est vrai, je le vois aussi sur le logiciel Ça me dit que la connexion est meilleure Après cette grosse histoire Lyon-OM Je crains fort que l'éléphant nous ponde une petite souris Oui, c'est possible Moi je pense qu'ils ne vont pas aller défoncer tant que ça Lyon Olas, il va faire jouer le fait que c'était un cas isolé De toute façon c'est sa défense depuis le début Après on pourra toujours lui rétorquer Qu'il y a eu plusieurs projectiles Et pas uniquement cette bouteille Et qu'il n'y avait pas de filet Donc même s'il est en train de les faire installer Il n'a pas fait avant le match Donc voilà, il a aussi une part de responsabilité Et ok, d'un côté je peux aussi comprendre De dire qu'il va payer cher Si par exemple il y a un match gagné sur tapis vert pour l'OM Mais c'était moins grave qu'à Nice Ok, c'est recevable Mais d'un autre côté je pense qu'il faut taper fort à un moment donné Et puis c'est l'occasion Tiguidou, tu me dis Comme dit Pablo Longoria C'est pas bien de donner un match gagné à l'OM Faut voir au-dessus de ça Et pas faire du clubisme Ouais, ça je l'entends C'est pour ça que je te dis Que c'est un peu dur Ça aurait dû être fait face à Nice Le match gagné pour l'OM pour moi Ça aurait dû être fait à ce moment-là Là c'était vraiment le moment où il fallait le faire Parce que c'était très grave avec les supporters Et ça aurait tout de suite Un petit peu refroidi Ceux qui foutent le bordel dans les sades Il n'y en a pas beaucoup, c'est une minorité Mais ça les aurait un peu calmés C'est Venol Ouais, a priori c'est fait Ça se jouera au Vélodrome Toutes les tribunes ne seront pas ouvertes Ça c'est aussi une question de moyens Alors je pense que l'affluence ne sera pas dingue Mais c'est aussi une question de moyens Parce que je crois qu'un Vélodrome entier Ouvert complètement les deux tribunes Plus les deux virages C'est 350 000 euros de mémoire Donc l'OM n'a pas envie Que ça lui coûte une blinde de recevoir en Coupe de France Didi, toi t'es toujours sur Faire reposer Payet Faire souffler Saliba Gendouzi, ouais je suis d'accord avec toi Il y a de l'écho, je suis désolé L'OM est la victime Mais à rejouer les matchs Ça bousille les calendriers Les joueurs finissent sur les rotules Et c'est nous qui sommes sanctionnés au final Ouais Ça c'est Babiz Zoom Zo Zo En 10 Ouf c'est compliqué Qui dit ça Je suis d'accord avec toi Et d'autant plus que Sûrement tu vas rejouer ce match à huis clos Donc encore un match à huis clos Sans ambiance C'est quand même dommage Alors ça je vais pas Sevenol Mesure un peu tes propos Même si on peut être en colère Contre Jean-Michel N'insulte pas On est pas là pour insulter Kit tu me dis Nico En cas de résultat défavorable Face aux locomotives Et face à Strasbourg Penses-tu que Saint-Paul lui va rester Ou bien il sera sur la sellette S'il y avait deux défaites Face aux locomotives Et à Strasbourg Ça tendrait Mais je pense pas Qu'il soit du tout sur la sellette Il y a un projet A moyen terme Avec lui Et Longoria Le but c'est de développer du jeu Et en même temps Avoir les résultats qui vont avec Ils vont pas virer Sampaoli Pour de mauvais résultats Là je trouve que Depuis deux matchs Quand même Même si Il y a eu une défaite Face à Brest T'as retrouvé du mouvement T'as retrouvé un football Quand même Qui est plus intéressant Ça a du mal à tenir Sur la longueur des matchs Mais tu retrouves quelque chose Tu retrouves un petit peu Cet enthousiasme Du début de saison Moi personnellement Je suis content Les deux derniers matchs Les premières mi-temps en tout cas Je me suis régalé De revoir cet OM de mouvement Donc tout n'est pas à jeter Avec Sampaoli Il y a des décisions Un peu bizarres des fois Qui peuvent pas être Incompréhensibles Sur certains choix de joueurs Mais il y a quand même Une idée de jeu Qui me plaît moi En tout cas Jo Joff 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 J'arrive plus Pourquoi les médias S'accordent majoritairement A dire que c'est un acte isolé Ce qui s'est passé sur Payette Alors que nous avons Les vidéos qui prouvent le contraire On va encore une fois Faire rejouer le match Délocalisé A une date qui sera Jamais bonne pour nous Non mais ça c'est sûr Je suis d'accord avec toi Mais acte isolé C'est qu'il répète Les mots de Jean-Michel Horace Parce que Jean-Michel Horace Il retient que la bouteille Il retient pas le fait Que d'autres projectiles Ont été envoyés Au tout début Juste avant le corner Que le speaker A dû même faire une annonce L'habituer a demandé Première annonce Du speaker Attention Ne jeter plus de projectiles Quand Payette Va pour tirer le corner Avant de se prendre la bouteille On voit d'autres projectiles Qui partent Donc oui bien sûr Que c'est pas un acte isolé Didi désolé S'il y a un écho de ouf Je peux rien faire Pour ça Je sais pas d'où ça vient C'est pas une déception Le calendrier Qu'on avait de perdre Autant de points C'est pas une déception Avec le calendrier Je comprends pas exactement Ta question Pas tout désolé Non mais Olas Il a bien sûr Qu'il a du pouvoir A la fédération Je pense qu'il en a moins Mais il en a toujours Et c'est ça le problème Nico Penses-tu Que penses-tu D'un retour au 3-5-2 Avec Milik Payette et Gerson Avancé Dans une ligne De 5 milieux Alors J'essaie de comprendre Colex Tu me dis 3-5-2 Donc 3-5-2 On retrouverait Des vrais pistons Donc en l'occurrence Liro là Est-ce que tu mets A ma vie à gauche Dis-moi Parce qu'à ma vie Peut-être qu'il peut retrouver Du niveau Mais ça va pas se faire En un clin d'oeil Vu qu'il a quasiment pas joué Et donc tu me dis Milik en pointe Ok Mais avec qui Milik Payette et Gerson Avancé Dans la ligne Des 5 milieux Ouais Le problème C'est que là Tu mets quoi Milik et Under Peut-être Devant Gerson Et Payette Avancé Et dans la ligne De 5 Il te reste plus Qu'un vrai milieu Défensif Ça me parait Un peu too much Là quand même Ton truc Je pense que Dans ton système A la rigueur Il faut mettre Payette avec Milik devant Gerson derrière eux Deux milieux défensifs Et deux latéraux Là Attends 5 3 5 2 2 Payette Gerson Attends Mais t'en as 4 Ouais c'est ça C'est ça Le cassage du bus Ouais c'est vrai Il y a eu le cassage du bus Après Kit tu me dis Si j'ai bonne mémoire Colomoni sera libre En juin prochain Pourrions-nous le tenter Alors c'est une bonne question Je vais vérifier ça tout de suite En tout cas Une chose est sûre C'est C'est un bon joueur C'est un bon joueur Qui va vite Qui est pas mauvais techniquement Un jeune joueur Bon profil Après Je pense qu'il y a Beaucoup de De clubs dessus Lyon je crois A tenté de le faire L'été dernier Déjà 23 ans Effectivement Il est Non c'est pas Si c'est ça 30 juin 2022 A priori Donc effectivement Il sera libre Ça ça peut être Un bon coup à réaliser Parce que Surtout dans le jeu De Sampaoli Il peut jouer A plusieurs postes devant Ça peut être intéressant Je pense que c'est un bon Bon plan Mercato Que tu proposes On pourrait Faire un petit bon plan Mercato Sur lui C'est une bonne idée Kit Je vais soumettre ça Peut-être faire un petit bon plan Mercato Autour des joueurs libres C'est une bonne idée ça J'ai pas encore la fibre Histoire de football T'as pas d'écho tant mieux Après tu sais Tout le monde n'a pas Le même retour Sur la qualité de la vidéo Donc c'est pas forcément Déplore C'est peut-être C'est sûrement une réalité Et j'ai pas la fibre Malheureusement Parce que Free N'est pas très réactif Ok Collèque Payet au côté de Milik Dans ce cas là Oui oui Je pense que ça peut être intéressant Avec Gerson un peu derrière Et deux milieux défensifs Tu peux avoir un duo Camara Gendouzi Qui peut être intéressant Nvidia me dit J'aimerais en Coupe de France Voir les jeunes Notamment ceux qui à Nice En match de prépa C'était vraiment pas mal Pourquoi pas Après Tu vois Si tu veux vraiment faire Un beau parcours En Coupe de France Tu peux peut-être En mettre un Dans le 11 Mais c'est surtout Faut les mettre sur le banc Et les faire rentrer dans le match Tu vois Tu peux pas lancer Trop de mecs en même temps Parce que sinon là Tu peux avoir Une catastrophe Déjà que tu arrives A avoir une catastrophe Sans les lancer Ça peut être compliqué Pour des jeunes Qui ont pas trop de repères Au haut niveau Tu sais Le gap entre la nationale Et le monde professionnel Est compliqué Et puis l'équipe en face Elle se met en sang En général Donc Patou Tu précises ta pensée Tu dis Avec le calendrier Qui était très favorable Est-ce que c'est pas Une énorme déception De perdre autant de points Metz, Brest Très laborieux Ouais c'est vrai C'est une déception Et je t'avoue Que autant Metz Tu perds des points Mais tu joues mal J'avoue que La plus grosse déception Ça reste Brest Parce que tu fais Une première mi-temps Vraiment sympa Tu dois tuer ce match Tu dois vraiment Prendre 3 points Et là tu t'aurais été Vraiment très bien Au classement Moi Brest Ça me reste En travers de la gorge Tigidou Tu dis Gendouzi Va falloir qu'il souffle un peu Contre Brest Il a été bon Ça peut arriver à tout le monde Mais il n'a pas été bon Ok oui oui non Je suis d'accord avec toi Gendouzi Pérez Payet Saliba C'est les 4 joueurs Qui jouent le plus Imagine Une attaque Diankolomwani Ouais ça peut aller très très vite Je suis d'accord avec toi Gerson De but C'est la vérité Quelle erreur Je ne sais pas Pourquoi tu dis ça Sevnol Quelle erreur Faut que Balerdi joue demain Didi Oui je pense qu'il jouera demain Balerdi Tchal et Tatsar aussi Je pense qu'il va faire tourner quand même C'est pas demain C'est après demain les gars On est mardi Penses-tu que Penses-tu qu'on a eu Un match référence Cette année Un match entier Je ne suis pas sûr en fait Je ne suis pas sûr Parce que Tu as fait des bons matchs Où tu as manqué d'efficacité Tu as fait des super mi-temps La première mi-temps face à Bordeaux Même la première mi-temps face à Brest Elle est vraiment bien En début de saison Tu as fait des belles mi-temps Mais tu n'arrives pas encore Complètement A faire des matchs entiers C'est l'équilibre défensif Souvent qui te joue Qui porte préjudice Et aussi Ce manque d'efficacité devant Je le disais hier Sur France Bleu Je pense que Le défi de Sampaoli Pour cette seconde partie de saison C'est de garder Cet enthousiasme de mouvement Dans le jeu Malgré le fait Que tu vas te faire ouvrir Des fois en contre Moi je suis d'accord J'accepte le fait Que tu prennes des risques Mais que tu mettes Beaucoup de jeux Et que tu aies beaucoup d'occasion Mais pour moi Le défi de Sampaoli C'est de réussir A incorporer Milik Dans ce système là Et de ne pas avoir Un jeu stéréotypé Et figé Comme Milik est là Il faut vraiment que Milik Rentre dans ce mouvement là Je pense que Milik Il faut qu'il soit à 100% physiquement Il peut décrocher Il peut dévier Donc je pense que ça va être intéressant Que Payet joue peut-être Un cran plus bas Et que Milik décroche Pour libérer l'espace Pour toujours ces milieux Qui s'engouffrent Jerson Donc maintenant Comment tu articules Ton milieu de terrain Avec Milik Avec Payet Avec Jerson Avec Wunder Ça fait beaucoup de monde Il faut trouver un équilibre Et ça c'est la difficulté pour moi C'est le gros challenge De Sampaoli Ben Seguir Peut pas jouer Demain Pourquoi il est Il est pas inscrit ici Non Rongier doit souffler Si par contre Je sais pas Vidame Rongier Il a manqué quelques matchs Il a moins enchaîné Qu'un Payet Ou un Gandouzi Par exemple Hors du groupe On verra Jidhi Tu penses pas Que la meilleure solution En défense Ça serait de faire Un axe Saliba-Camara Loin de Pérez On serait tellement Solide Car Alvaro Tchaleta Tsar C'est plus possible Ouais Pas tout Moi j'ai milité Pour un retour De Camara en défense Après Camara Il apporte beaucoup Mieux de terrain Je suis pas sûr Que Gueye Il soit Exactement au même niveau Que Camara A ce poste là Devant la défense Donc C'est toujours Toujours problématique Après quand tu regardes Les deux derniers matchs Quand l'OM défend Camara il vient Dans la défense Et ça s'étire un peu Donc Il a un rôle un peu hybride Aussi Camara En ce moment Jerson C'est peu dans le jeu Ben Sevenoil Je suis pas complètement D'accord avec toi Parce que Je trouve que Par exemple Le dernier match Le dernier match Pardon Face à Brest Dans le jeu Il est intéressant aussi Parce qu'il fait Beaucoup d'appels En profondeur Il demande beaucoup Le ballon Il a cette capacité A pouvoir garder la balle Décaler Faire des passes Et je trouve Qu'en termes d'activité Face à Brest On a retrouvé de l'allant Qu'il avait un peu perdu Pendant plusieurs matchs J'ai vu des retours Comme quoi Effectivement Moralement Il avait pris un peu une claque Après avoir été convoqué Avec le Brésil Il avait du mal A accepter sa situation De semi-remplaçant J'ai l'impression Que là D'avoir marqué Face à Nantes Ça a relancé Et je l'ai retrouvé Vraiment très motivé Il a fait plusieurs retours défensifs Il a récupéré des ballons Au milieu de terrain Non moi je trouve Que c'est pas uniquement Des buts Dans le jeu Je vois aussi une progression Versus Saint-Etienne Meilleure ambiance Et match de la saison Ouais c'est vrai Que Saint-Etienne C'était un bon match Bon après Quand tu vois le niveau De Saint-Etienne Balerdi a fait un match Au milieu aussi Il a été pas mal Mais il lui faut Beaucoup progresser Il me dit quitte Ouais Balerdi Ça devient compliqué pour lui Là tu te dis quand même T'as investi 8 millions d'euros Sur Balerdi Le mec il joue plus du tout T'as investi 12-13 millions Sur Lirola Les derniers matchs Il est remplaçant T'as prolongé A ma vie Avec un gros salaire Il joue jamais Pour l'instant Tu vois Tu vois La certaine limite Dans les choix Après tu peux pas Tout réussir Il y a des Moi je trouve Qu'il y a des réussites Gendouzi c'est une réussite Wunder c'est une réussite Milik C'était une réussite Là c'est plus compliqué En ce moment Mais je pense qu'il va faire Quand même une bonne Deuxième partie de saison Après dans les recrues Saliba c'est une réussite Luan Perez C'est mitigé Aritz c'est mitigé Aritz c'est mitigé Conrad c'est mitigé Donc c'est un peu entre deux Tu vois Il y a des bons Des mauvais trucs Je trouve Strasbourg joue comme Brest Mais avec des meilleurs attaquants A York 9 buts Diallo 8 buts Dis magicien OEM Ouais je suis d'accord avec toi Magicien OEM Strasbourg ça va être très compliqué Mais je pense que Si tu arrives à proposer Ce que tu as proposé Face à Brest En première mi-temps Que tu leur confisques le ballon Ils vont être embêtés Strasbourg Et j'espère voir un gros match De l'OM Par rapport à ça Ça va être à Strasbourg Dans une énorme ambiance Strasbourg va pousser Tu peux aussi leur faire mal Avec de la vitesse J'espère qu'un Bamba Dieng Sera rétabli Pour ce genre de match Parce que son jeu en profondeur Et sa vitesse Peut amener beaucoup Donc à voir Ayou dit Lopez réussite Ah oui J'avais oublié Lopez T'as raison Pour Lopez On peut dire que c'est une réussite Clairement Clairement c'est une réussite Ça va coûter un peu cher On part entre 12 et 15 millions Plutôt 12 Mais c'est une réussite C'est quand même un bon gardien Gendouzi Il gaffe un peu en vrai En ce moment Gendouzi je pense qu'il est un peu cramoisi Il a joué quasiment tous les matchs Lui S'il peut ne pas jouer jeudi C'est peut-être une bonne chose Joff Me dit Ce qui me rend fou moi Avec Sampaoli C'est le manque de changement Il fait très peu de coaching Comme on dit C'est vrai Il est un peu attentiste Sampaoli Il y a des fois On aimerait Plus de changements Plus rapidement C'est vrai Je suis d'accord avec toi C'est une critique qu'on peut faire De la concentration Pour ne pas faire sa connerie Ou sa deux conneries par match Et je pense que Quand il est arrivé Sampaoli en fin de saison dernière Il s'est dit Ah ce jeune Argentin Il a quelque chose Parce qu'il a quelque chose Balerdi sur le côté duel Agressivité C'est assez intéressant Il a une bonne relance forte Il a une bonne relance forte vers l'avant Tu es hyper exposé Tu ne peux pas te permettre De faire une boulette par match Saliba Il en a fait Il en a fait contre la Lazio Il en a refait une un peu Il n'y a pas longtemps Mais globalement Il n'en fait pas beaucoup Et il faut être propre derrière Attends Yann Bastien Tu dis tu perds à Strasbourg Il passe devant C'est fou quand même Ouais c'est vrai Parce qu'ils ont fait Un début de saison moyennasse en plus Mais ils remontent vachement bien Après le championnat Est vraiment très serré Mis à part Paris Qui joue mal Et mais gagne la plupart des matchs Kit me dit Agalatasaray Sampaoli avait pris Que des jeunes Penses-tu qu'il fera Jouer des jeunes ? Je pense Je pense que La coupe de France Et ce dernier match D'Europa League Est une occasion De faire D'en tout cas Prendre des jeunes dans le groupe Et de les avoir sur le banc Pour pouvoir éventuellement Les faire rentrer Je pense que c'est Deux belles occasions Oui Alors Kit Tu me dis Est-ce qu'on aura les liquidités Pour lever tous les prêts Que nous avons Comme disait Longoria Dans l'interview de l'équipe ce matin Pour Wunder Gendouzi C'est réglé Pour Lopez Ça se fera Et Et Milik aussi Donc pour ces quatre là Oui Je pense pas Qui vont se retrouver coincés Et plus avoir d'argent Normalement C'est prévu Si tu sais Qu'un prêt Avec une option d'achat Est quasiment automatique Tu dois mettre Dans ton budget Le fait que ça va être levé En fin de saison Et vu que pour Wunder Et Gendouzi C'était juste pour faire joli Maintien de l'OM Il y avait quand même De fortes chances Que ça arrive Pour Lopez 20 matchs Il va les faire Et Milik C'est pareil C'était quasiment automatique Donc tous ces montants là Normalement Ils sont budgétisés Donc non Je pense pas Qu'il y aura de problème Balerdi Il manque à la relance Je trouve Dans certains matchs C'est vrai que Balerdi Son côté plus incisif À la relance Peut faire du bien Mais en même temps Comme je le disais tout à l'heure Si deux fois par match La relance Il la donne directement À un attaquant adverse Tu peux comprendre Que le coach Il soit un peu plus réticent À le faire jouer Moi je trouve Qu'il a un côté intéressant Balerdi Mais il faut qu'il passe Un cap mental Qu'il a eu du mal Qu'il a du mal à passer Didi tu me dis Rennes Sous côté trop Ça joue vraiment Et t'as de meilleurs joueurs Qu'à l'OM en attaque Ouais Ça faut voir Sur la durée Didi Faut se méfier En ce moment Il y a une hype Rennes ça joue bien C'est vrai La Borde Très très bon joueur Ils ont Majer Au milieu de terrain Qui est un joueur Que voulait d'ailleurs Longoria Ils ont une belle équipe Ils ont pas mal de solutions Avec les jeunes Avec Doku Sous les manas Non non Sur le papier C'est intéressant Rennes Après on va voir Si ça tient sur la longueur C'est pareil En ce moment Rennes ça joue bien Donc à voir Si ça va se confirmer Mais je suis pas sûr Tu vois Si t'as un Payet en forme Milik qui remarque des buts Under en forme Avec un Gerson Qui commence à retrouver des couleurs Je pense que t'as quand même pas C'est pas dégueulasse L'attaque de l'OM Que penses-tu du retour D'Amin Harit Dans le 11 titulaire Je trouve qu'il a apporté Des choses intéressantes C'est un joueur Qui s'est provoqué Qui s'est driblé Qui a une bonne technique de balle Il a fait vraiment Une bonne mi-temps Face à Nantes Où il fait expulser Le bourrin Palois Je l'ai trouvé Pas trop mal En début de match Face à Brest Mais il s'est vite éteint Après bon C'est un joueur Qui est en manque de rythme En manque de temps de jeu Donc c'est un peu normal Qu'il ait du mal Sur la continuité Mais je suis pas sûr Que ça soit l'idèle Pour lui de jouer Sur un côté Et je pense qu'il faut encore Qu'il arrive lui aussi A épurer un peu plus son jeu Qu'il alterne Entre le dribble La passe Il a toujours ce petit défaut Par moments A trop s'enferrer A trop vouloir dribbler Et des fois Il fait des dribbles Qui n'effacent pas Les adversaires Si c'est pour faire Défaut dribble Et donner la passe derrière Ça n'a pas un grand intérêt Donc je pense qu'il faut Qu'il épure encore son jeu Mais pour moi Ça fait partie D'une des solutions offensives Dont son poil Il ne doit pas se priver Je ne vois pas forcément Quand tout le monde Sera disponible Je pense surtout à Wunder Mais ouais Dans la rotation Comme on disait tout à l'heure Si son poil Décide à faire un peu plus De coaching C'est un joueur Qui rentre une demi-heure Qui peut te faire du bien Tu vois Reste-tu optimiste Avec ce système Coach et joueur Sans renfort cet hiver Magicien Wem Je reste optimiste Je pense qu'il faudra Quand même Moi je vois surtout Si Tchait Tatsar Trouve prôneur Je pense qu'il faudrait Trouver un défenseur Qui peut dépanner Un peu à gauche Pour remplacer Luan Perez Quand il va être fatigué Ça manque de rotation Sur Luan Perez Et Saliba Donc il faut de la rotation Sur ces postes là Mais sinon Je pense que Pour le reste Le milieu t'est fourni Et en attaque Si Milik retrouve la mire Avec un Bambadieng En forme Tu peux avoir Un attaquant en plus Mais je pense que Tu peux terminer la saison Sans un attaquant en plus Si Bambadieng Continue à progresser Ça peut être intéressant Franchement Moi le trio Bambadieng à gauche Milik Wunder Avec Payet derrière Ça a de la gueule aussi Mais bon C'est plus figé Comme attaque Avec moins de mouvement Donc c'est ça C'est l'équilibre à trouver Est-ce que Bambadieng Tu le mets Comme super sub Qui rentre une demi-heure A voir Mais non Je pense que tu peux Quand même Réaliser une belle saison Avec cet effectif là Babi Une belle période On verra Après si ça va continuer En 2022 La gestion de certains joueurs Est quand même bizarre De la part de Sampaoli Je pense à Dieng Et à Arit Oui je suis d'accord Avec toi C'est vrai qu'Arit Il a complètement oublié Dieng Il a un peu trop laissé Sur le banc Par moments Bon là Dieng Il a mal au genou Donc s'il joue pas C'est pas un choix De Sampaoli C'est un problème physique Mais c'est vrai Qu'il les oublie un peu trop Ces deux là Et je dirais encore plus Dieng Parce que moi je vois Un gros potentiel En Dieng Il est pas fini Oui Il lui manque cette efficacité Devant le but Un peu comme toute l'équipe Mais tu vois La vitesse et la puissance Qu'il développe Avec quand même Une bonne technique De balle au pied Il faudrait qu'il travaille Avec Maman Aung Yang Pour la décontraction Dans les derniers Milièmes de seconde Au moment de frapper Mais ouais Pour moi Dieng il devrait jouer davantage Il peut te débloquer Pas mal de situations Pour dépanner Le départ de Tchaita On peut essayer Kouassi Du Bayern Titi de Paris Ouais Je sais pas Si tu veux C'est bien d'aller chercher Un pur Parisien En défense Je sais pas Après le mec Il joue pas du tout C'est compliqué De récupérer un mec Qui joue pas du tout Kit tu me dis aussi Est-ce qu'on a des nouvelles Sur le temps de jeu De nos joueurs prêtés Notre ami NR7 Il joue pas beaucoup Pipa Ça a changé de coach J'ai pas regardé depuis Il alternait Titularisation Sur le banc Etc Delgado Ah oui C'est l'attaquant espagnol Alors lui Il joue quasiment pas J'ai regardé La dernière fois Il était même pas Dans les groupes Strootman Il joue Mais il est dans une équipe Qui est en galère Qui lutte pour le maintien Franchement De tous les joueurs prêtés Celui qui s'en sort le mieux En fait C'est Perrin Mais je crois que lui Il a une option d'achat Quasi automatique aussi Donc on va voir Lui Il sera sûrement titulaire Avec Strasbourg Dimanche C'est vrai Je suis d'accord avec toi Dieng C'est vraiment un profil Hyper intéressant On devrait le voir plus souvent Magician M Tu me dis Dieng reviendra plus fort Après la canne Avec des sadios Etc Ouais j'espère D'ailleurs On va peut-être On va peut-être Faire des Des moments Spéciaux Pour cette canne On On n'a pas encore Tout ficelé Mais on vous donne rendez-vous En tout cas Sur cette chaîne Twitch On va faire des choses Pour suivre un peu la canne En particulier Sénégal Sûrement l'Algérie On va suivre la canne Cette année Un peu plus que d'habitude C'est une compétition Qui est un peu Sous médiatisée Et on a envie Un peu De s'y intéresser Cette saison Donc Dites-nous Si ça vous intéresse Qu'on suive un peu Plus précisément la canne Voilà On a envie de faire ça Et on vous en dira plus En début d'année Que penses-tu De l'arrivée Futur de CISU A Paris Ce ne serait pas Un cauchemar pour nous Me demande pas tout Alors je suis partagé Zizou à Paris C'est un peu comme Messi Bon c'est différent Parce que ce n'est pas un Marseillais Mais si c'est un joueur Que j'aimais bien avant Zizou Pour l'instant Je n'y crois pas Moi qu'il aille à Paris Je pense que son objectif C'est l'équipe de France Ce n'est pas le PSG Et j'avoue que si S'il devient coach du PSG Ça me ferait quand même Ça me ferait chier Pour parler poliment Ça me ferait chier Ouais quand même Déjà qu'il n'est pas venu jouer A l'OM Si en plus Il va entraîner Paris Ouais Ça serait compliqué Pour un mec Qui se dit toujours attaché A sa ville natale Qui a une partie de sa famille Ici Avec son Z5 Etc Ouais Ça me ferait bizarre Ok Kit C'est noté pour la canne Nvidia me dit Rennes sera plus impacté Que nous Par la canne Bah toi Tu risques de perdre Dieng et Gay J'en oublie pas d'autres Je pense pas qu'il y en ait d'autres Eux ils vont perdre Leurs gardiens Et sous les manins Ouais Cordo Effectivement C'est une forme de traîtrise Je pense que ça peut être mal vécu à Marseille Et je pense que faire ça Ça serait quand même pas cool Pour sa famille qui est ici Parce que c'est eux qui vont se prendre des retours Pourquoi Zizou est parti là-bas C'est eux qui vont se faire emmerder Donc c'est Après voilà Lui il mène sa carrière comme il veut Par contre il fait ce qu'il veut Tu vois tu peux pas Arit va plus au Maroc Non Ayou Sauf changement de dernière minute Il est pas convoqué Avec le Maroc Donc Arit ne fera pas cette canne Traoré Aguère Oui ça commence à faire pas mal de monde Effectivement Oui pour la canne Magicien On découvre toujours des joueurs Ok On fera pas toute la canne Les gars Parce qu'on a Déjà qu'on a pas beaucoup de temps Pour Avec beaucoup de choses à faire Mais on suivra peut-être Ouais Deux sélections je pense Où on commentera peut-être les matchs Des choses comme ça On va voir ce qu'on va mettre en place Mais ça peut être sympa Il est 16h18 Ça fait 40 minutes Que je suis avec vous les gars Je vais rester encore 5 minutes Je vais pas faire une heure complète Parce que j'ai encore pas mal de boulot Et j'ai les gosses à aller chercher après en plus Juste un petit rappel Si vous voulez vraiment nous aider Et faire partie de la famille FCM N'hésitez pas à vous abonner C'est important pour nous On essaie de développer ça C'est quelque chose de longue haleine Et qui prend du temps Mais n'hésitez pas à vous abonner C'est pas cher On a fait vraiment des tarifs Vraiment abordables À 2€ par mois C'est vraiment C'est important pour nous Parce que ça va nous permettre De donner plus de boulot À un mec comme Mourad Pour pouvoir écrire des articles de fond Donc là il y a un édito à apparaître Sur Sampaoli Qui va bientôt arriver Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Et à vous abonner Je vous ai mis les liens dans le chat C'est important C'est vraiment important pour nous Parce que c'est un autre modèle de développement Qu'on essaie de mettre en place Merci Kourskinou Qui prend ton 4ème mois d'abonnement Merci C'est sympa de nous soutenir Est-ce que je peux sortir ? Ouais ouais je sors Ça y est Je marche sans béquille Pour raconter ma vie Et ça y est je conduis Pas des grandes distances Peut-être que je vais aller au studio La semaine prochaine Mais pour l'instant c'est encore un peu compliqué Mais ouais je conduis Je suis allé faire une radio de mon genou Tout à l'heure à Aix Ça va J'ai retrouvé un peu de mobilité Un peu d'autonomie C'est très agréable Ça fait Ça fait un peu plus de 15 jours Que je me suis fait opérer Des ligaments croisés Du genou gauche Et je recommence Un petit peu à marcher Je boite Mais je marche Cordo tu me demandes Connais-tu la matinale foot ? Non je connais pas Dis-moi ce que c'est T'es modo là-bas C'est quoi ? C'est une émission foot ? C'est quoi ? C'est tous les matins ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y aura des émissions Pendant la trêve de Noël ? Ne me demande pas tout Alors il y aura des émissions Enregistrées Pas en direct On vous prépare des petites surprises Qu'on va tourner la semaine prochaine Et la semaine d'après sûrement Donc il y aura des émissions Pas tous les jours Mais régulièrement Dernier match C'est OM-Brest le 22 Il n'y aura pas d'émission le lendemain Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui se cassent en vacances Mais on va tourner des émissions Enregistrées Et on fera un petit bilan De la demi-saison Comme d'habitude Avec joueur par joueur Ceux qui nous suivent Ont l'habitude de ça Donc voilà Ça ne sera pas du live Donc il faudra aller sur notre chaîne YouTube Ou sur le site Mais pour les lives On reprendra début Début janvier Comme d'habitude Tous les matins Renault est supporter parisien Mais avec une commu de ouf Et super sympa Au niveau de l'ambiance Sans prise de tête Ok Bon après Nous on ne parle pas trop Paris quand même Cordeaux Nadjet revient quand ? C'est un peu compliqué Nadjet avec son emploi du temps Et elle n'habite plus à Marseille Donc je ne sais pas quand Peut-être en 2022 On verra avec elle C'est un peu plus difficile Pour elle Pour se libérer Elle fait moins d'émissions Vous le voyez Et puis C'est bien aussi D'avoir d'autres invités Qu'on ne voit pas Dans tous les médias Tu vois Nous FCM Forcément Entre Le Fossé 1 BFM Marseille Maintenant Maritima France Bleu Tu as forcément Des invités Que tu vois Un petit peu Dans tous ces médias Il y en a certains C'est comme ça Mais notre objectif A Football Club de Marseille C'est aussi d'avoir des invités Que tu ne vas pas forcément Voir trop ailleurs On a eu Gérard Gilly Il n'y a pas longtemps On avait joué Le Cantona hier Ça c'est des invités Qui sont récurrents Chez nous Et que tu ne vois pas Trop ailleurs Donc on essaye aussi De développer ça surtout Taïwo Taïwo il n'est plus là Il est aux Etats-Unis Mais je ne sais même pas S'il n'est pas rentré Les Etats-Unis En tout cas Si Taïwo Il a failli venir La dernière fois Il n'y avait pas le temps Mais dès qu'on peut On le fera venir Thibaut Vézirian Était invité Il y a peu Et c'était vraiment sympa Merci Cordo Écoute On avait passé Un très très bon moment Avec Thibaut Même si je n'étais pas Forcément d'accord Avec ces informations Je n'ai pas d'informations Mais je lui ai expliqué Qu'on pouvait ne pas être D'accord avec lui Sans le critiquer Vertement Parce que bon Ça fait quand même Depuis février Qu'il parle de cette vente Ça s'était bien passé J'avais bien discuté Avec lui Parce que c'est un mec Qui est vraiment sympa Après derrière Il y a Thierry Audiber Qui a fait un édito Chez nous Où il a un peu taclé Voilà Il a mal pris ça Ok C'était pas prévu Thierry Audiber Il a carte blanche Chez nous Nous on laisse On laisse s'exprimer Toutes les sensibilités Donc il ne faut pas Se vexer Pour ce genre de choses Taïtaïwo On essaiera de le faire revenir Oui encore une fois Flo Germain On l'a déjà invité Peut-être qu'il viendra un jour Rongier Ça serait bien Franchement Rongier j'adore Il s'exprime bien Bon allez Il était sur BFM On va essayer de le faire Peut-être en fin de saison Après c'est compliqué D'avoir des joueurs de l'OM Mais Rongier c'est vrai Que lui il parle Donc ça c'est intéressant Mais la com de l'OM Nous lâche pas trop les joueurs On va vous dire la vérité Mais on va essayer On va toujours essayer Véziré ne nous reviendra pas Tout de suite Ça c'est sûr Il est un peu vexé De ce qui s'est passé Est-ce que tu joues A Sora Un jeu de révolution de foot J'aurais aimé un sujet Sur ce jeu phénomène Bah écoute Patou Je connais pas Et je t'avoue Je joue pas trop aux jeux vidéo Parce que moi mes gamins Sont encore un peu petits Pour jouer aux jeux Et donc moi tout seul Je n'y joue plus Parce que j'ai pas le temps Vie de papa J'ai pas trop le temps Mais ça c'est le genre de question Qu'il faudra demander à Ryan Je sais pas si Ryan connait ça Mais on peut en parler Ryan il peut faire des émissions Là dessus Didi me dit Il a mal pris Oui il a mal pris Véziré Il a mal pris l'édito De comment ça s'appelle De Thierry Oudiber Qu'il avait taclé Le lendemain Mais bon C'était pas prémédité Thierry a vu l'émission Et ça l'a fait réagir Il a fait un édito Il a pas mal Taclé Thibaut Thibaut a pris ça Comme si c'était une embuscade Ce qui n'était pas le cas Bon écoute Il a le droit de se vexer aussi Chacun fait ce qu'il veut Bon messieurs Et mesdames Mesdemoiselles Je ne sais pas s'il y en a Dans le chat Je vais vous laisser J'ai envie de vous dire Rendez-vous jeudi Pour le prochain Débat foot Non Pour le débrief du match C'est moi qui ferai le débrief Je serai chez moi encore une fois Avec Ryan et sûrement un invité Si vous avez Je sais que vous êtes pas mal A proposer des invités Pour Débat foot Marseille Mais proposez-nous aussi Des invités pour le live Des petits chroniqueurs Fans de l'OM C'est mieux quand même Que vous connaissez Sur des pages Ou sur des On est déjà Adam Des réservistes Qui vient de temps en temps On a Hakim Qui était là l'autre jour Qui était vraiment bien Donc si vous avez des idées N'hésitez pas Je vais aller chercher Mes enfants magiciens J'ai encore un peu de marge Et Débat foot Marseille Ça sera vendredi A 17h30 Donc Restez connectés Et bien sûr On fera le débrief De Strasbourg-ROM Dimanche Et normalement Je serai de retour Dans le studio La semaine prochaine Ah ouais Franec c'est pas mal Franec on est potes avec lui Mais c'est vrai Qu'il est un peu spécial Spécialiste Barça Pourquoi pas On verra sur un truc Invite Payet Payet on l'a déjà invité Il voulait venir Mais c'est compliqué Tu sais avec la com C'est compliqué Constant Ouais ça fait longtemps Qu'il est pas venu Constant On va lui demander à Constant Bon Merci Ouais Walid C'est vrai que ça fait longtemps aussi Merci messieurs Mesdemoiselles et mesdames Je vous dis A très bientôt N'hésitez pas A liker cette émission Qui sera en rediffusion Sur Youtube Et surtout N'hésitez pas A vous abonner Si vous avez envie D'être avec nous D'avoir le site sans pub Et accéder à des articles Spéciales abonnés Et d'autres surprises Qui viendront en 2022 Mais surtout pour rentrer dans la famille Et nous aider à développer Un autre projet Où finalement La pub C'est pas ce qui nous Rémunère uniquement C'est aussi vous Donc voilà Venez avec nous Rejoignez-nous Merci pour toutes ces idées Les gars Francky Foot CM Etc Je vous dis A très bientôt Et Pas plus tard Que jeudi soir Pour ce débrief De OM Lokomotif Qui est pas le match Le plus en blanc de l'année Mais Qui peut être quand même intéressant Allez merci Ciao ciao Merci